Emmanuel Macron au chez Paul Biya Nouveau rebondissement, colère à et tout dit. Bonjour et bienvenue à tous sur Caméinfo 1. La meilleure chaîne d'informations et d'actualités au Cameroun. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement là en dessous et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et surtout n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire à la fin de cette vidéo. En juillet dernier, président français Emmanuel Macron a effectué en grande pompe une visite d'État au Cameroun, pourtant mis au banc de la communauté internationale pour le non-respect des droits de l'homme. Seulement à son arrivée au Cameroun, le président de la France, pays des lumières et des droits de l'homme, a soigneusement évité certains sujets qui fâchent comme celui des DH. C'est ce que regrettement Rigwatch, dans son nouveau rapport de début d'année 2023 publié, il y a quelques heures. L'Organisation de défense des droits humains regrette que les sujets relatifs aux droits humains n'aient pas été évoqués par le président français au cours de ce déplacement. D'autres acteurs internationaux sont également évoqués. Les 25 et 26 juillet, le président français Emmanuel Macron s'est rendu au Cameroun, où il a rencontré le président Billard. Cette visite a mis l'accent sur le renforcement des liens politiques et économiques entre Paris et Yaoundé. Macron n'a pas exprimé publiquement ses préoccupations quant à la situation des droits humains dans le pays, a souligné le rapport. Le 21 mars, l'Union européenne a exprimé ses préoccupations concernant la crise en cours dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et demandé l'arrêt immédiat de la violence, le respect des droits humains et des principes humanitaires, un accès humanitaire sans d'entrave et un environnement sécurisé pour le travail humanitaire. Le 15 avril, le département américain de la sécurité intérieure a annoncé qu'il accordait au Cameroun un statut de protection temporaire temporaire et protectait statut TPS de 18 mois. Les ressortissants camerounais résidant aux Etats-Unis au 1er avril et qui ne peuvent retourner dans leur pays d'origine en raison des conditions qui y régnent, y compris violence des forces gouvernementales et des groupes armés, destruction de l'infrastructure civile, instabilité économique et insécurité alimentaire pourront rester aux Etats-Unis, jusqu'à ce que la situation se soit améliorée, virgulitons dans le rapport. Ce rapport ne va pas sans doute plaire aux locataires du Palais des Toudis. Là, nous sommes au terme de la vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir le top des informations et actualités au Cameroun. ...